Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, je viens de finir l'aménagement de mon garage. J'ai de la place pour bouger autour de moi. Déjà, grosse chose, gros poids en moins pour moi. Maintenant, comme je te l'avais dit, si tu me suis depuis quelques vidéos ou si tu me suis depuis longtemps, j'avais prévu de faire un gros nettoyage de mon véhicule. Comme tu as pu le voir en vignette, il y a vraiment, vraiment de taf dessus. Donc, ça t'intéresse. Allez, reste avec moi, c'est parti, intro. Bon, petite présentation de ce style de vidéo, enfin, ce format de vidéo. Donc, c'est une vidéo qui va durer assez longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de taf sur ce véhicule. Donc, je pense que cette vidéo va être divisée en trois ou quatre parties. On va faire un gros nettoyage intérieur avec l'aspirateur déjà pour commencer, nettoyage injecteur-extracteur des tissus, donc des sièges, des plastiques, le dressing plastique. Enfin, voilà, on va vraiment faire un bon nettoyage intérieur histoire de lui redonner vraiment une belle cure de jouvence. Et ensuite, on va passer par l'extérieur. Et là, à l'extérieur, il y a également énormément de taf. On va faire un gros nettoyage hard, complet, des jantes, des pneus, des plastiques extérieurs, donc les passages de roues, un gros lavage sur la carrosserie, les chromes, tout, la totale, une belle décontamination chimique. Et par la suite, on finira sûrement par une belle décontamination mécanique, suivie donc d'une petite passe de finition à la machine avant la pose d'une cire. Donc, tu vois, vraiment un gros tap sur cette voiture. Cette vidéo va être tournée vraiment sur plusieurs jours. Je vais faire les montages en sorte que... Mais voilà, je vais mettre énormément de temps dessus. J'ai des créneaux, des fois, de 1h, 2h. Je vais bosser un peu le week-end dessus avant de reprendre les premières prestations. Mais voilà, en tout cas, c'est une vidéo qui va me prendre pas mal de temps. Donc, j'espère que ce format va te plaire. Bien évidemment, dans tout ce qui va être cette vidéo, cette série de vidéos, je te présenterai tous les produits que je peux utiliser comme tous les accessoires. Donc voilà, allez, c'est parti. On va commencer cette vidéo par un petit aperçu de ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, ça y est, on va attaquer. Donc, t'as vu un petit état général de la voiture. Forcément, avec les travaux que j'étais en construction, t'as du sable, du gravier, t'as de la boue, enfin, de la terre séchée maintenant. Mais voilà, t'en as vraiment partout. C'est un désastre total. J'ai pas eu le temps et c'était volontaire, priorité aux travaux. Mais là, il est grand temps qu'on s'occupe de cette voiture. Donc, on va commencer par quoi ? Bien évidemment, je vais te montrer qu'est-ce que je vais utiliser pour faire déjà le nettoyage, je veux dire, l'aspiration complète du véhicule. Donc là, j'ai mon nouvel aspirateur. J'avais fait une vidéo là-dessus de chez Parkside. Ensuite, je vais utiliser trois accessoires. Donc, celui-là, là, ce petit embout, micro-embout, donc imprimé en 3D. Si ça intéresse des personnes, je pourrais vous donner le contact qui peut vous le faire. Voilà, c'est pas cher. Honnêtement, c'est de bonne qualité. Pour aller entre les sièges, c'est top. Ensuite, on va utiliser du coup le Tornador. Donc, moi, j'utilise celui-là. Voilà. Donc, t'as déjà pu le voir également une vidéo sur ce sujet-là. Si tu me suis depuis longtemps, sinon, de toute façon, je remettrai les liens des vidéos concernant ces accessoires dans la description. Donc là, Tornador ici, pour enlever vraiment le plus gros. Donc, ça va décoller les grains de sable, etc. Et directement aspirer. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et après, je vais utiliser cette soufflette-là pour aller, on va dire, dans les recoins où le sable ne veut pas se décoller. Voilà. Enfin, où je ne peux pas accéder avec ça, par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment les trois accessoires que je vais utiliser, plus l'embout traditionnel de l'aspirateur. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'enlève tous les tapis, je débarrasse, je vide toutes les portières, etc. Et on attaque en vidéo ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 sur tes plastiques. Voilà pourquoi que je fais mes moquettes, donc l'aspirateur, je fais mes tissus, bien nickel et je termine par mes plastiques pour avoir un véhicule qui est nickel. Voilà. Allez, en tout cas, nous, on se dit à demain. Bon, ça y est, on attaque les nettoyages des tissus, moquettes, donc je vais faire surtout un côté conducteur, la moquette et le coffre. Le reste, c'est quand même relativement très très propre. Ensuite, en produit, donc comme tu as pu le voir, bien évidemment, je me munis de mon injecteur extracteur avec de l'eau chaude, ça va t'aider au séchage. Une visseuse avec une drill brush souple, donc les blanches. Je te conseille les blanches, d'ailleurs, de toute façon, tu verras et je te mettrai les liens où tu peux les trouver. À ce jour, maintenant, sur la boutique JPLVAD, tu as quasiment beaucoup d'accessoires venant de chez AliExpress. Ensuite, en produit, je vais utiliser le nettoyant siège de 4SW, stock wash, celui-là que j'avais testé en privé, hors vidéo. Sur mon canapé, j'en étais vraiment très très content de ce produit. Donc là, tu vois, il m'en reste la moitié. C'est un produit prêt à l'usage. Je pense que j'aurai quasiment assez pour faire tous mes sièges. Au pire des cas, je me munis de mon APC. Donc là, je vais utiliser l'APC de chez Puris. Et ensuite, ici, on a le Fabric Clean. Donc ça, c'est un chouchou pour moi, mais je vais l'utiliser uniquement à la microfibre. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Allez, c'est parti. Let's go. On attaque. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501